Mise à jour Counter-Strike 2 cette semaine, les amis, avec des nouveaux drops, 3 nouvelles vagues de drops de plusieurs jours consécutifs. Donc je vais vous montrer un petit peu manipulation pour aller choper votre accès Counter-Strike 2. Moi malheureusement, j'y n'ai toujours pas accès, mais je vais vous montrer ça très vite les amis. Merci Skin Monkey de me soutenir avec cette intro, c'est une plateforme d'échange de skins. Pour me soutenir, utilisez le code MalekCSGO, vous aurez 5$ de bonus et 35% supplémentaire sur vos dépôts en utilisant le Marketplace. Cliquez à fond sur le lien dans la description pour m'aider. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu dans cette mise à jour Counter-Strike 2 ? Une refonte déjà totalement complète, amélioration des mouvements, plein de petits bugs qui ont été corrigés. Le bunny hopping encore une fois qui est amélioré parce que c'est encore pas trop ça, on n'est pas encore à la fluidité de mouvement de Counter-Strike Global Offensive. Je ne sais pas s'ils veulent faire un truc totalement différent en termes de mouvements ou s'ils veulent que ça colle le plus à Counter-Strike Global Offensive. Mais pour le moment, il y a pas mal de gens qui s'en plaignent tout simplement. Overpass fait son arrivée dans le Dutima Pool, donc le compétitif 5v5 normal. En 2v2 Wingman, on a ajouté ce mode de jeu qui est très populaire, je pense, qui est un mode de jeu plutôt fun. Et Vertigo est disponible également en casual mode, en deathmatch. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Les amis, regardez, on a des superbes images en 4K que je vous ai trouvées sur YouTube. Et surtout, beaucoup de textures de l'eau avec la réflexion. Quand on marche dessus, on laisse une traînée qui va donner une information de visuel de passage. Parce que quand on passe sur l'eau, on laisse une traînée pendant 3, 4, 5 secondes après notre passage. Donc peut-être que s'il y a quelqu'un en slow derrière nous sur les timings, ça pourrait révéler des positions. Vous pouvez voir que la map est extrêmement jolie, très détaillée, une belle colorimétrie, beau contraste entre les zones, entre les zones de béton, les zones de bois, les zones de sable, les zones un peu métalliques. Donc ça va donner encore plus de détails et de fluidité au sound design. On a le B qui a évolué également avec, comme vous pouvez voir ici en haut, le boost. Regardez, qui a été annihilé parce qu'ils ont rajouté un peu du béton ici. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est sur la partie compétitive. Et ça veut dire les mécaniques de la map. Ici, on aperçoit, et je le sais parce qu'Overpass est jouable, on aperçoit une petite caisse. Ça veut dire qu'ici, on peut sauter désormais pour atteindre le soundbag, pour atteindre le soundbag du B. Donc qu'est-ce que ça va changer ? Ça va changer exactement la même chose que sur Mirage. Sur Mirage, en dessous de la window, ils ont rajouté un petit banc. Rappelez-vous, avant, sur Mirage, il fallait se booster à 2 pour monter dans la window. Et bien désormais, maintenant, on a cet ajout également de cette caisse. Ça va changer quoi ? Ça va dynamiser les rotations côté CT, côté terreau. Ça va pouvoir prendre des positions tout seul, en afterplante, pas en afterplante. Peu importe la situation, que ce soit côté CT ou côté terreau, ça va encore une fois modifier un petit peu l'ADN et dynamiser les duels au niveau du B. Donc c'est une bonne chose. Et puis surtout, la map est extrêmement jolie. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé. Et maintenant, il est temps de vous montrer quand même comment choper Counter-Strike 2. Mais avant ça, on a des nouvelles animations plutôt fun, plutôt divertissantes, de fin de manche, de fin de match, regardez, avec des petites danses, des petits trucs un peu cool. Alors il y en a qui n'en ont rien à faire, mais pensez à la nouvelle génération qui n'ont pas les cerveaux construits comme nous, qui ont été élevés, comment dire, qui ont été élevés au TikTok et aux trucs un petit peu comme ça et qu'il faut dynamiser leur processus intellectuel ou je ne sais pas quoi dans leur cerveau constamment. Ça veut dire quoi ? Faire des danses de merde, faire de la musique, pompe l'up, des confettis partout, que ce soit fun. Pensez à Valorant, quand tu tues un mec, tu as une animation de « Oh là là, comment elle est trop stylée, il a tué le gars, il y a un dragon qui a surgi, oh là là, pompe l'up ». Là c'est pareil, donc moi je n'ai rien contre ça, c'est juste pour vous expliquer que c'est un ajout cool pour la nouvelle génération, pour dynamiser le jeu, pour le moderniser, pour des gens qui sont sensibles et imaginez une personnalisation plus importante avec comme les 10 secondes de bombe que moi j'ai dans mes paramètres où on peut acheter justement les samples audio de 10 secondes et donc ça va dynamiser encore le marché, on pourra personnaliser notre ending moment et ce genre de trucs. Vous avez compris où est-ce que je veux en venir ? C'est fun, il n'y a rien qui va changer au gameplay, ça peut être cool pour certains, d'autres qui n'en ont rien à faire, on n'en a rien à faire, mais les aigris ne pleurez pas en mode « On s'en fout de ça, faites des mises à jour sur autre chose, c'est plus cool ». Il faut penser vraiment à tout le monde et faire en sorte que Counter-Strike 2 devienne un jeu bien plus friendly visuellement. Comme j'ai dit, il faut que les gens y aient plus facilement accès, que ce soit plus cool pour eux, pour qu'ils rentrent dans le monde de Counter-Strike et qu'ils tombent amoureux du gameplay comme on l'est tous, c'est ça le plus important. Selon moi, on a également trouvé dans les fichiers Les Amis quelque chose d'extraordinaire avec l'arrivée de Cobblestone, mais on va parler surtout avant ça de High Blink, High Target, ça veut dire que des animations sur les modèles vont encore être mises à jour et améliorées côté Counter-Strike 2 et très certainement que les modèles vont pouvoir cligner des yeux et avoir une animation différente, peut-être quand on est flashé, quand on n'est pas flashé. Donc plus de détails pour savoir si on a flashé un ennemi ou pas, ça c'est plutôt cool. Dans les fichiers du jeu, on a trouvé deux Cobblestone S2, Counter-Strike 2, donc potentiellement Counter-Strike 2 qui pourrait voir venir. Valve nous concocterait quelque chose de lourd, les amis, une petite cobble façon Counter-Strike 2 avec le légendaire Dragon Lore, là où on peut la dropper, ça c'est le spawn Tero, les apparts un petit peu Tero avec justement la salle Dragon Lore, alors là pour ceux qui ne le savent pas, peut-être pas forcément sur le 5v5, mais au moins sur le 2v2, imaginez qu'elle soit rework pour Counter-Strike 2 sur le 2v2. Passons désormais au gros morceau et comment choper l'accès à Counter-Strike 2 ? Eh bien tout simplement, on ouvre son Steam, les amis, on ouvre son Steam, on fait clic droit sur Counter-Strike Global Offensive, propriété, on va dans l'onglet bêta ici à gauche et en haut à droite, ici, aucune, vous allez dans le menu déroulant et vous sélectionnez la 1.37.7.4, hop, vous faites tout simplement ça, il n'y a pas de code à saisir ou quoi que ce soit, les frérots, c'est pour les bêta privées. Là, c'est une bêta entre guillemets publique, mais il faut qu'on y ait accès. Donc là, vous fermez et si ça vous télécharge une mise à jour, tant mieux, vous avez accès à Counter-Strike 2, félicitations. Si comme moi, vous revenez sur bêta, vous revenez et ça remet sur aucune, eh bien, ça veut dire qu'on est des chiens puants et qu'on n'a pas le droit à Counter-Strike 2 et qu'on peut pleurer, voilà, pleurons, 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 pleurons. Et ceux qui ont la clim comme moi, pleurons. Les autres, on vous déteste, les autres, on vous déteste. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je suis jaloux, je suis jaloux, je suis jaloux. Et quand j'aurai Counter-Strike 2, je chirai sur toutes les personnes qui n'auront pas Counter-Strike 2. C'est la loi de la veste réversible. Punissez-moi si vous en avez envie. Sous-titrage Société Radio-Canada